Salut les vermines, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle laverie, ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce genre d'interview mais pour le coup je reçois un candidat qui a pas mal de choses à balancer, qui va laver son linchal en public il a beaucoup de choses à dire, notamment sur sa rupture avec Maéva c'est donc Marvin, je vais le retrouver immédiatement près d'une machine à laver Alors salut Marvin, donc on est en direct de cette laverie pour régler ma foi pas mal de comptes tu m'as l'air, bon là t'es souriant, mais tu m'as l'air assez énervé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Après toute la polémique autour de la rupture avec Maéva je me devais de dévoiler certaines choses pour pas passer pour le méchant encore une fois donc avant que Maéva ouvre sa gueule et raconte tes mains de calomnie à mon sujet comme elle a fait à Marrakech, bah je prends les devants Je te propose dans un premier temps donc de mettre tout ton linchal dans une machine on va faire tourner tout ça et c'est parti, tu vas donc laver ton linchal en public ça marche, à toute Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Doit-on croire encore à cette rupture ? Parce que c'est vrai que les candidats de télé-réalité à chaque fois qu'il y a des ruptures ça dure 3 jours sauf que là cette fois c'est parti un peu loin Pourquoi as-tu quitté, si c'est toi qui a quitté Maéva ou si c'est elle j'en sais rien, mais en tout cas pourquoi tu l'as quitté ? Pourquoi je l'ai quitté ? Parce que tout simplement ça allait plus du tout entre nous et après une grosse dispute où j'ai commencé à faire ces affaires je suis tombé sur des préservatifs cachés en dessous de ses sous-vêtements quand je lui ai posé la question du pourquoi du comment, elle m'a donné une version complètement absurde passer pour un con, passer pour un mec violent etc ça va deux minutes surtout quand une personne avec qui t'es fout ta gueule de A à Z Mais alors pourquoi des préservatifs ? Où ? Utilisés ? Dans l'emballage ? Ils sortaient d'où ces préservatifs ? Des préservatifs pas utilisés, 3 capotes différentes cachées en dessous ses strings Bah c'était peut-être pour vous non ? C'était pas pour nous on se protège pas Oh je hurle ! Elle a failli tomber en cloque ! Ah non on se protège pas, elle prend la pilule t'as vu, donc il n'y a aucune capote chez moi, c'est impossible On s'était déjà pris la tête par rapport à un préservatif qu'elle avait trouvé dans mes affaires tu vois un truc qui datait de longtemps dans une boîte où j'avais des bacs de fiançailles, des bijoux à moi etc tu vois Ah tu mets tes capotes au milieu des bacs de fiançailles ? Ouais toujours, je mélange, pour moi c'est le même délire, c'est la même merde A partir de maintenant pour moi c'est la même merde Mais alors t'es tombé sur ces capotes comment ? En fouillant dans ces affaires parce que t'avais des doutes ? Non 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 je suis pas fouillé, je suis pas comme ça, c'est que j'ai fait ces affaires J'ai commencé à faire ces affaires pour qu'elle part de chez moi T'as vu en fait elle m'a dit qu'elle allait dormir dehors Donc je lui dis écoute chez nous la femme elle dort pas dehors Et c'est pareil pour l'homme, l'homme il dort pas dehors, on habite ensemble Non mais comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs du moyen âge ? Non non c'est pas du moyen âge, c'est une question de respect T'as vu quand on habite ensemble, on a un couple Il est hors de question qu'une personne en couple s'amuse à aller dormir je sais pas où Ouais je vais dormir chez une copine, qui me dit que tu vas dormir chez une copine ? Moi je vais pas dormir chez mes potes Ah donc va et va, mais interdiction de dormir chez ses copines ? C'est une question de bon sens, c'est une question de morale dans un couple T'habites avec une personne, on paye un loyer ensemble, on paye à deux le loyer Tu vas dormir chez quelqu'un alors qu'il y a ton homme qui t'attend à la maison Et vice versa, moi je dors pas dehors, il y a ma femme qui m'attend à la maison, je rentre chez moi C'est une question de bon sens, c'est même pas de l'interdiction ou du moyen âge C'est une question de bon sens et de respect, c'est tout Elle est pas rentrée, je sais pas ce qu'elle a fait cette nuit là Voilà j'ai fait ses affaires, j'ai trouvé les préservatifs et on connait la suite Selon toi est-ce qu'elle a été infidèle dans ton dos ? Ouais pour moi elle a été infidèle bien sûr parce que ça date pas d'aujourd'hui D'ailleurs j'ai eu des histoires avec elle, j'ai trouvé des messages dans son téléphone qui étaient un peu explicites Où il y avait certaines personnes qui lui disaient c'est quand on se revoit, qu'on refait un tour dans les toilettes Ah ouais, t'as vu moi il y avait Darko ce soir là, il y avait Jaja, j'ai pété un câble On était au café chic, quand elle a vu que j'ai vu le message, elle a commencé à boire Boire, 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 boire jusqu'à tomber dans les vapes Je l'ai porté, je l'ai ramené chez moi, tu vois Et le lendemain je lui ai dit donne moi ton téléphone, elle avait tout supprimé C'est quoi ma meuf elle baisse dans les toilettes avec des mecs Tout ce que je raconte à l'heure actuelle dans toutes mes interviews et aujourd'hui encore C'est toute la vérité, il n'y a que la vérité Tu vois c'est que j'ai des captures d'écran, j'ai tout, je t'ai tout envoyé Voilà, on peut pas mentir Moi j'ai ouvert mon coeur à une meuf où ça chatte dans les chiottes C'est hyper violent quand même tes propos Mais t'as vu moi je suis comme ça, je suis violent dans mes propos Je m'en bats les couilles, t'as vu elle s'est foutue de ma gueule C'est une traînée, je le dis haut et fort, c'est une traînée Elle m'a fait mal au coeur et je parle avec la haine On lui a tendu la main, elle a craché sur la main Aujourd'hui moi je te crache dessus aussi Mais moi quand je te crache dessus c'est pas du tout la même Au final tu as décidé de la mettre dehors, tu l'as carrément foutue à la rue Ouais exact, ouais ouais, je lui ai dit écoute Tu dors chez ta pote, bah écoute demain quand tu vas rentrer Y'aura tes affaires qui t'attendent dehors Donc elle s'est empressée de m'envoyer des messages vocaux Ouais bah va te faire enculer Et ouais j'ai pris ma bouteille d'alcool Et ouais je vais me défoncer la gueule avec Athénaïs Maéva, ouais boit de l'alcool T'as vu quand j'ouvre mon coeur à une personne comme ça Que je suis prêt à l'aider et qu'elle se fout de ma gueule Moi je prends le démon, je prends le mort Mais quand je prends le démon et que je prends le mort Je te pourris la vie Et là je te jure que je vais pas m'arrêter C'est hors de question que je m'arrête Je vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a menti Je l'ai foutu dehors, moi j'en ai rien à foutre Du moment où tu me dis que tu dors pas chez moi Personnellement t'existes plus Donc tu dors où tu veux mais tu dors pas chez moi Donc voilà pourquoi je l'ai virée de chez moi Elle s'est retrouvée comme ça dans la rue avec ses valises du jour au lendemain Non non elle s'est pas retrouvée dans la rue Elle sait où dormir Elle est venue avec des amis à elle Elle sait où dormir, elle est maligne Crois-moi si c'est pas chez une meuf C'est chez un mec qu'elle ira dormir Quand elle est venue récupérer ses affaires On sait pas calculer Elle a ramené Jaja Elle a ramené Rachel parce qu'elle avait peur de moi Elle a meuté toutes les personnes de la télé en disant qu'elle avait peur de moi Rachel l'actrice qui était venue dans Secret et avec qui elle est copine maintenant Ouais l'actrice ouais L'actrice on peut appeler ça une actrice Ouais l'actrice Je lui ai dit écoute toi je te connais pas tu restes dehors Donc elle a pris ses affaires J'ai pris mes clés J'ai fermé la porte et je lui ai dit basta Maintenant je vois qu'elle continue à faire la malheureuse Genre je suis un menteur Genre elle a pas fait de table psychiatrique Genre elle m'a pas trompé Genre j'ai pas trouvé des capotes Genre c'est moi qui ai mis les capotes J'ai dit quoi tu me prends pour un attardé c'est moi qui vais finir en HP c'est ça Elle m'a assez baisé la gueule comme ça T'as vu médiatiquement parlant sur les réseaux J'ai perdu beaucoup de notoriété J'ai perdu beaucoup de likes etc Sachant que maintenant c'est avec ça que je touche ma vie Donc il est hors de question que je reste avec une personne qui va me pourrir la vie Et qui va me faire passer pour un méchant toute ma life T'as vu je suis sorti avec une détraquée une folle Donc carrément une détraquée Excuse moi tu fais de l'optale psychiatrique pour des excès de violence Et c'est moi qu'on appelle le violent Tu vois ce que je veux dire Quand elle me met des claques des torgnoles à Marrakech Que je l'ai fait flipper, que je l'ai attrapé par le bras, que je l'ai étranglé Bah arrête et puis t'attends deux jours pour dire que c'est pas vrai Tu me prends pour des cons Après qu'elle ait donc quitté ton appartement Je te cache pas que je suis au courant Que tu lui envoyais pas mal de notes audio assez violentes J'ai entendu ces notes audio Et d'ailleurs elle les a enregistrées apparemment pour déposer plein de cons de toi Tu l'as traité de sale pute Tu lui disais que t'allais lui pourrir sa vie Ça va quand même très loin On vivait de la passion elle et moi tu vois Une relation passionnelle c'est des hauts et des bas On se dit je t'aime avec autant d'amour Qu'on se dit va te faire enculer avec la haine Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est comme ça On va pas se mentir Et chaque personne qui a vécu une relation passionnelle Elle sait comment ça se passe Les notes audio là où je l'insulte Où je la menace Où je lui dis que je vais lui niquer sa race Etc moi je te le dis C'est ce que je lui disais Je vais te niquer ta race Va te faire enculer Rentre pas chez moi T'es fou parce que tu parles à une meuf Comme si tu parlais à tes potes de cité Ah bah bien sûr Bien sûr Mais moi j'ai jamais fait le cali miro Bien sûr qu'elle aussi elle m'a envoyé des notes vocales Où elle me dit ta mère la pute Des fois tu tombes sur des relations passionnelles Et ça se passe comme ça Et tu peux pas faire autrement Donc il y a des insultes Il y a des menaces Tu finis au commissariat Et tu finis là Et puis le lendemain tu refini avec elle Tu la baies Ah t'as été au commissariat ? Bien sûr je suis allé au commissariat Bah bien sûr j'ai pris les devants moi Je t'ai dit Je suis passé une fois pour un con Pas deux moi J'ai pris les devants direct Elle est partie posée de main courante Donc forcément on m'a appelé Ça va loin vos histoires Vous déposez plainte l'un contre l'autre Non mais c'est un truc de malade C'est elle qui dépose plainte J'ai jamais déposé plainte de toute ma vie entière Et je déposerai jamais plainte Tu vois peu importe Même si demain elle divulgue des photos de ma bite Je m'en bats les couilles Oh bah ça serait pas mal d'ailleurs Qu'elle les divulgue Je lui ai demandé de me les envoyer Donc euh Elle en a ? Bien sûr qu'elle en a Oh bah très bien Je vais les récupérer Donc t'as vu Donc t'as vu voilà Je te dis quoi Elle va porter plainte Elle fait ce qu'elle a à faire Moi je m'en bats les couilles Tu as été en garde à vue Tu vas passer devant le tribunal C'en est où ? Abuse pas c'est une main courante Ils ont l'habitude les flics D'avoir des couples qui se prennent la tête Tu vois ma mère Elle appelait H24 les flics Parce que mon père il a tapé Tu vois le degré de poids de mesure Tu peux continuer à déposer des mains courantes Tu peux même déposer plainte Tu peux même ramener l'armée Toute ta famille qui te sert à rien Et qui est même pas là pour toi Cousine Moi maintenant je vais te parler cru Comme je t'ai toujours parlé cru Je t'ai toujours dit de pas me baiser la gueule Aujourd'hui tu m'as baisé la gueule deux fois Pas trois Je me souviens qu'à une époque Tu m'avais dit que Pendant ton sommeil T'avais peur de te faire tuer Bah bien sûr Je dors avec une ouf Bah attends Bah même Enfin on est pas non plus dans un film au cinéma J'explique J'ai passé la soirée du 17 février Je connais J'ai encore la date dans la tête Le 17 février Elle m'a fait un truc de malade mentale Elle est partie totalement cacahuète Pendant quatre heures C'était en mode La bipolarité à son paroxysme Genre elle pétait un câble La meuf elle pleure Je lui dis bébé arrête de pleurer Elle commence à rigoler Elle me dit qu'elle est folle Mais j'ai pété un câble Moi j'avais rep J'ai appelé ma mère Je lui dis écoute maman S'il se passe un truc Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui T'appelles les pompiers Il faut l'interner Tu te rends compte quoi J'ai pas assez de problèmes comme ça dans ma vie Pour en plus dormir avec une ouf Non mais attends T'avais peur qu'elle te fasse quoi ? J'avais peur qu'elle me plante Tu veux que Quand tu vas en optèle psychiatrique Pour des excès de colère Tu peux faire n'importe quoi Quand elle a pété un câble Elle a commencé à me mettre des droites Elle a commencé à me gifler J'ai été obligé de la balayer Et de l'attraper par les bras Pour qu'elle arrête Tu te rends compte ? Non mais là j'ai l'impression Que c'est complètement l'inverse On pensait que c'était toi Qui justement était violent avec elle Et j'ai l'impression que maintenant C'est la femme qui frappe le mec Mais bien sûr qu'on pensait Que c'était moi qui était violent Je me suis jamais exprimé à ce sujet là Tu vois ce que je veux dire A part démentir Je me suis jamais exprimé Maintenant aujourd'hui que je m'exprime Bien sûr que les gens vont voir C'est qui qui a tort Et c'est qui qui a raison Tu vois Je voulais pas m'exprimer Parce que c'est pas mon délire De m'exprimer Et de dévoiler ma vie privée Mais aujourd'hui je suis obligé de le faire Parce qu'elle fait plus partie de ma vie Et je suis obligé de lui baiser la gueule Tu vois ce que je veux dire Bah ouais Parce que j'en ai marre moi De me prendre tout dans la gueule J'ai des gens qui me soutiennent T'as vu quand je sors Y'a toujours des frérots Qui me disent Bien frérot C'est bien ce que tu fais C'est bien nanani J'ai des frères et soeurs Quoi j'ai pas envie qu'ils aillent à l'école Et qu'ils se font cracher dessus Parce qu'on va leur dire Que leur frère ils t'appellent les femmes Tu vois ce que je veux dire Ça va deux minutes Donc tu as été victime de violences conjugales J'ai pas été victime Pour moi c'est pas être victime Je vais pas me porter victime Jamais de la vie C'est 50-50 Elle a ses torts comme j'aimais torts Et elle quand elle fait la malheureuse A dire qu'elle a aucun torts Qu'elle est pas folle Que tu nous prends pour des cons Tu racontes aux gens que je suis violent Tu vas raconter aux gens Que t'as la version exacte Du pourquoi Du comment j'ai été viré de Secret Story Bah vas-y Bah explique nous Pourquoi j'ai été viré de Secret Story A l'heure actuelle Moi je sais toujours pas Pourquoi j'ai été viré Donc vas-y explique nous c'est quoi Explique nous Non bah apparemment T'avais été viré à l'époque de Secret Story Parce que tu insultais tout le monde Tu poussais à bouffanie Et tu aurais pu frapper quelqu'un Mais apparemment Y'avait pas eu de coup Mais ça avait failli déraper Bah écoute Dans Secret Story Quand tu touches quelqu'un Quand tu tapes quelqu'un On te vire On te laisse pas la chance de t'exprimer C'est la première fois Pendant 10 ans de Secret Story Qu'on a laissé la chance A un candidat viré De s'exprimer avant de partir Ce que j'ai fait Où j'ai pu expliquer le pourquoi du comment Où j'ai dit que bien sûr Mes mots Mes paroles avaient dépassé mes pensées C'est-à-dire que t'avais dit quoi à qui Parce qu'on mette un terme à cette histoire Parce qu'on a jamais vraiment su Moi j'avais fait un article En expliquant que c'était Un comportement inapproprié Mais c'était resté quand même Un petit peu flou Tu avais insulté qui Et tu avais dit quoi ? Regarde Cette question là Elle va être claire et nette Comment je parle là tout de suite Dans l'interview C'est comme ça que je parle à Secret Story Donc forcément Aujourd'hui je vais choquer des gens Juste pour ça ? Bah voilà Et je te jure que c'est vrai C'est la pure et simple vérité Et tu peux même appeler la prod en démol On peut appeler tous les patrons Ils te diront Marvin n'a jamais été violente Dans Secret Story Donc là maintenant Je vois que Maëva sur Twitter Elle se laisse pousser des ailes En blablatant Ouais je vais vous dire Pourquoi Marvin a été viré etc Hé Moi même je sais toujours pas Pourquoi j'ai été viré La vraie 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 raison C'est pas toi qui va la connaître Moi par contre je sais Ce que toi t'as fait En rentrant dans Secret Story Tous les secrets Que t'as ramené là dans la maison Et que j'ai toujours fermé ma gueule Aujourd'hui ça va sortir Effectivement j'ai été au courant A l'époque j'avais sorti un article Comme quoi Maëva avait quitté la maison Pour aller Bon pour un problème de constipation À l'hôpital Est-ce que c'est vrai donc l'info Enfin en même temps vu que je l'ai sorti Je sais que c'est vrai Mais j'attends quand même ta confirmation Que du personnel de l'hôpital A donné à Maëva des secrets Qu'elle est revenue dans la maison Balancer les secrets de tout le monde Ouais alors je t'explique En fait elle avait un mal de vente Depuis 18 heures Elle a des petits problèmes intestinaux Tu vois de digestion etc Donc ça lui arrive souvent D'être constipé Et ce jour là C'est parti vraiment en cacahuète Parce qu'il voulait pas la laisser sortir Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai dû Prendre la tête avec la production Prendre la tête avec les mecs de la sécu Et tuer les pompiers Pour qu'il la fasse sortir T'as vu encore une fois J'ai été trop bon trop con On l'a fait sortir de la maison Et quand elle est revenue Quelques heures après Elle m'a attrapé dans les toilettes Elle m'a poucaf tous les secrets Donc Maëva a eu Tu confirmes L'intitulé de tous les secrets Par une infirmière Tous et elle savait même Que j'étais en mission Parce que c'était pendant une mission C'était pendant la mission avec Sarah Où je me sentais mal Par rapport à Maëva Et donc ça m'a un peu sauvé la gueule Parce qu'elle était au courant Que j'étais en mission Donc je lui ai dit Joue le jeu Non mais vous êtes des acteurs Vous c'est pas possible C'est peut-être même pour ça Qu'ils m'ont viré Ça on peut pas savoir Parce qu'ils ont viré Pierre Pour rien du tout Ils ont viré Jaja Pour rien du tout Donc c'est peut-être aussi Pour ça qu'ils m'ont viré Pierre ? Ah oui Ah parce que Pierre a été viré aussi Pierre a été viré Pierre il a été évincé On sait très bien Que Pierre il a été évincé Ils ont été très malins Cette année avec nous La production Ils ont été très fourbes Alors c'est marrant Parce qu'à chaque fois Quand je sors des articles Tout le monde se tait Personne ne parle Et puis 6 mois plus tard On apprend tout Pourquoi vous ne l'avez pas dit Avant tout ça ? Bah parce que comme je viens de te le dire Je suis pas quelqu'un Qui raconte ma vie Sur les règles Non mais d'accord Mais si t'as été viré Sans trop comprendre pourquoi Etc Ou que tu trouves Qu'il y avait des injustices Que Pierre soit parti Pourquoi tout le monde s'est tu ? Pourquoi vous aviez peur De dire les choses ? Enfin quand t'es sorti De Secret Story T'étais injoignable On n'arrivait pas à t'appeler J'avais l'impression Que t'avais peur Qu'on te mettait la pression Qu'on t'interdisait de parler Parce que je suis pas Caliméro T'as vu Il t'arrive des galères dans la vie C'est pas pour autant Que tu vas raconter à tout le monde Qu'il t'arrivait des galères Je me suis fait virer Comme un mal propre C'est pas pour autant Que je suis parti chialer Et que j'ai raconté Que la prod a fait des trucs D'enfoir avec moi Bon en tout cas Voilà aujourd'hui La vérité éclate encore une fois Les vermines La preuve que sur mon site C'est toujours la vérité Voilà je suis content Que tu l'aies confirmé On va revenir donc sur Maëva Sur ces problèmes Dont tu me parles Des problèmes psychologiques Quand je l'avais reçu Dans ma baignoire Elle m'avait confié Être en pleine dépression Être sous antidépresseur Tu me parlais De troubles psychologiques Et d'hôpital psychiatrique Alors ça sort d'où ces histoires Est-ce que tu balances ça Pour te venger Ou est-ce que c'est elle Vraiment qui t'a dit Qu'elle avait été internée Dans un asile C'est elle-même qui m'a dit Qu'elle avait fait Deux plaques psychiatriques Là juste après Secret Donc juste après sa petite crise Là elle me l'a avouée J'ai demandé pourquoi Elle m'a dit que voilà C'était pour des excès de violence Etc Que quand elle était en panique Elle n'arrivait plus à s'arrêter Que c'est sa mère Qui avait appelé les pompiers Qu'ils étaient venus Qu'elle avait fait un mois D'hôpital psychiatrique Au CHU de Nantes Et euh Un mois Ouais elle a fait un mois Après qu'elle m'ait dit ça Je me suis dit Putain dans quelle merde Je me suis foutu Je fais Secret Story Je ressors J'habite avec une folle Ça se trouve demain Il m'arrive un truc de ouf Tu vois ce que je veux dire Moi je suis quelqu'un J'ai des projets J'ai ma vie J'ai pas envie de crever maintenant Donc j'ai pas envie De manger un coup de couteau Et de finir comme T'as vu comme Thomas et Nabila Aller donner des oranges A frêne Tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout mon délire J'ai pas fait Secret Story Pour prendre du ballon Tu vois Ou ni même pour qu'elle Elle finisse au ballon J'ai appris qu'elle était Dans le même hôpital psychiatrique Que FX Donc FX qui a fait Secret Story Donc je comprends même pas Comment la production A pu laisser passer A pu laisser passer ça Tu vois Parce que c'est quand même De l'hôpital psychiatrique La personne tu sais pas Ce qu'elle est capable de faire Mais attends Elle avait fait de l'hôpital Avant l'émission Normalement quand vous participez A Secret Story Il y a quand même Des entretiens psychologiques Vous voyez un psychologue non ? On voit un psychologue Et c'est le psychologue Qui décide de ton entrée ou pas C'est personne d'autre C'est pas la production C'est la psychologue Qui décide si tu peux rentrer ou pas Si tu rates ton test psychologique Tu rentres pas Et elle l'a réussi Elle l'a raté 3 fois avant Tu te rends compte un peu Le degré de la folie Moi je comprends pas Comment la prod a pu laisser passer ça Tu vois Parce que Ça peut baiser la gueule des gens Et aujourd'hui Ça m'a baisé la gueule à moi Ça me part préjudice à moi Parce que moi je me suis mis en couple avec elle Tu vois Donc ils ont ramené une bipolaire Dans la maison des secrets A qui je me suis attaché Aujourd'hui Je suis obligé de me justifier Il y a aussi des histoires de drogue Alors c'est quelque chose Qui fait en ce moment Beaucoup polémique Dans la télé-réalité J'ai fait pas mal d'articles Et d'interviews justement Au sujet de consommation de cocaïne De certains candidats Qui s'en vantent Apparemment Maéva elle aussi Aurait consommé de la drogue Pendant votre relation Dans sa vie d'avant Quand elle était strip-teaseuse Ouais bah ouais Elle s'amusait à taper tous les soirs Pour oublier ce qu'elle faisait Tu vois Elle me l'a dit ouvertement Elle m'a dit j'étais obligé de taper Parce que j'étais obligé de taper Pour danser Parce qu'il y avait des vieux Qui me touchaient Et j'étais obligé Donc quand elle était gogo danseuse En boîte de nuque Elle faisait ses shows Voilà exactement Sauf que ça lui a bousillé le cerveau Et qu'aujourd'hui il y a des séquelles T'as vu Et que quand je lui parle Bah il y a maintenant Elle a des blancs Je suis obligé de claquer des doigts Pour qu'elle me regarde T'as vu c'est des trucs Moi ça me fait mal au coeur Et ça me faisait mal au coeur De la voir comme ça Et je peux pas rester avec une personne comme ça Je suis pas assistante sociale Mais elle prenait de la cocaïne Ah ouais elle prenait de la coque avant Bien sûr Mais beaucoup ? Beaucoup apparemment ouais D'après c'est dire D'après c'est dire Ça tout ce que je te dis C'est ce qu'elle m'a dit elle Tu vois Et puis voilà Moi j'ai des captures d'écran Que je t'ai envoyé Où je lui dis T'es complètement ouf La coque que t'as pris Elle t'a complètement ravagé le cerveau Tu vois Elle n'y même pas Parce qu'elle sait très bien Donc voilà Au bout d'un moment T'as vu moi je suis bien gentil Mais je vais pas sortir avec une ancienne camée Une ancienne pute Toute ma vie Tu vois Enfin tu dis ancienne te pue Mais bon elle était danseuse En boîte de nuit Elle s'est jamais prostituée Parce que ça c'est encore un autre sujet Dans la télé-réalité Il y en a beaucoup qui sont escorte Ça n'était pas son cas rassure-moi Bah écoute La prostitution La prostitution T'appelles comment Le fait de se marier Pour avoir de l'argent ? Ah oui Alors oui Tu fais bien de m'en parler Donc justement A l'époque J'avais été contacté Je m'en rappelle Pendant Secret Story Par une personne anonyme Qui m'avait informé Que Maéva Avait fait un mariage blanc Alors un mariage blanc Apparemment tu te maries C'est ça avec quelqu'un Pour lui donner les papiers En échange d'argent Donc cette histoire est vraie Cette histoire est vraie Elle me l'a avouée Et puis toi t'étais le premier au courant Et moi j'ai Je l'ai jamais sortie Parce que je n'ai jamais eu De confirmation en fait J'ai enquêté Et je suis jamais arrivé A trouver de preuve Bah elle elle me l'a avouée Dans Secret Story Dans Secret elle me l'a dit Ouais Elle a touché une somme Une somme de malade Pour se marier avec un mec Qu'elle connait pas Tu vois ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est partie Embrasser un mec Qu'elle connaissait pas Elle est partie se marier avec Pour de l'oseille Bah t'es prête Et c'est pas de la prostitution C'est quoi ça c'est pas illégal Les mariages blancs Aujourd'hui moi je fais son procès Aujourd'hui je vais l'enterrer Aujourd'hui c'est mort Aujourd'hui c'est mort Elle peut plus exister maintenant Mais c'est un peu violent quand même Je veux dire plutôt que de tourner la page Et de passer à autre chose Et de te dire que voilà Bon c'est pas grave Elle te l'a mis à l'envers Et voilà Tu trouves quelqu'un d'autre Pourquoi voilà cette volonté comme ça De l'enterrer comme tu dis Alors mon intérêt C'était pas de l'unir C'était pas du tout de l'unir Mais vu que maintenant Je suis en train de voir Comme je te l'ai dit au début de l'interview Qu'elle commence à faire La meuf Sainte-Nitouche De je suis pas folle Marvin est violent Marvin est la nanny Je vais vous raconter Marvin Eh bah écoute Moi l'interview que j'ai fait J'ai rien dit de ouf J'ai juste raconté la vérité Moi maintenant tout ce que tu vas sortir Ça va être des mensonges Donc si tu veux me baiser la gueule Moi je vais te baiser la gueule Mais en disant simplement la vérité Y'a un truc que je comprends pas Parce que t'as l'air quand même De pas mal la juger sur son passé Sauf que son secret Dans Secret Story C'était je suis championne de carouage Donc tu savais quand même très bien Avec qui tu te mettais en couple Je pense que t'avais vu Toutes ses vidéos, ses photos En même temps c'était son secret Et là on a l'impression Que c'est la reine des putes Elle vient d'en tomber Elle met une robe Pour pas faire la meuf dénudée Mais elle se frotta à des vieux Y'a à peine quelques années Tu nous prends pour des cons quoi C'est vrai que j'ai pas trop compris La robe dans ma baignoire Mais bon Tu veux nous prendre pour des cons Alors que tu fais des photos à walpée Tu fais des photos Avec des voitures et des vieux T'es en string T'es toute seule Tu fais le salon de l'érotisme Tu vois ce que je veux dire Tout ça c'est des trucs de ouf Et tu veux faire la meuf prude Parce que c'est des petites 15 ans Maintenant qui te regardent Et que c'est plus des vieux de 40 ans Qui s'astiquent le manche sur wat Parce que t'as changé de public Maintenant tu changes de personnalité Ça marche pas ici Tu vas péger personne Tu vas niquer personne Une traînée ça reste une traînée à vie Tout à l'heure tu me disais Que sa famille n'était pas là pour elle Qu'elle en avait rien à foutre Alors à la base tu as pris Cet appartement dans lequel vous viviez Pour elle exprès Parce que toi t'habitais ailleurs Donc tu es hébergé Maéva Ses parents ne l'ont jamais aidé à Paris Après sa sortie de Secret Story Sa famille n'a jamais été présente pour elle Malgré ses problèmes psychologiques Pas une seule fois Pas une seule fois Et je la mets au défi de me contredire Pas une seule fois il y a eu quelqu'un pour elle À part moi et ma mère Pas une seule fois Et je la mets au défi de me contredire Sa mère mais je t'en parle même pas Mais je t'en parle même pas Je t'en parle même pas Ouais ton mec qui tape et tout Même sa mère qui est folle Elle pense que je tape sa fille Tu te rends compte un peu la folie Je voyais des messages Ouais ton mec Ton mec qui tape Tu viendras pas chialer Quand il te mettra une rouste T'es qu'une pauvre conne Comment tu parles à ta fille Sa mère elle est aussi Je t'arbe avec elle Tu veux que je fasse quoi Moi je vais rester avec elle Mes enfants Ils vont avoir une grand-mère Complètement folle Sa soeur elle a le Coran A fond dans les oreilles Alors que Tu pètes des câbles Elle a le Coran à fond dans les oreilles Elle lui dit qu'il y a les Illuminati Qui vont venir la chercher Enfin bref Elle m'a raconté une histoire Jérème Et je me suis dit Mais je suis dans un film Je lui dis Mais je suis dans un film Tu sais que même ça Même si elle était pas fautive Ca m'a dégoûté d'elle Parce que je me suis dit Son entourage est aussi taré qu'elle Donc forcément je me dis Là il va se passer un truc Faut vraiment que je la guélare Tu vois C'est trop C'est quoi comme famille On vit où là Il y a du pipi dans leur crâne Tu n'as jamais Levé la main sur Maéva Et tu ne l'as jamais frappé Ni étranglé Pas une seule fois Pas une seule fois Si je l'ai étranglé En sortant de Marrakech Si je l'ai étranglé A Marrakech Ca ça si si Je l'ai étranglé C'est moi qui avais sorti l'article Bon tu te doutes bien Comment j'avais su ces informations Maintenant on sait très bien Que c'est elle qui t'a divulgué tout ça Que cette petite connasse Elle s'est mise à dormir A côté de moi En me mentant Quand je lui disais Ecoute je vais trouver la personne Qui est partie raconter ça Et je vais le tuer Et qu'elle me regardait dans les yeux Et qu'elle me disait Calme toi Tu te rends compte un peu la folie Tu te rends compte la saloperie Comment tu peux faire ça à quelqu'un Comment tu peux dormir avec quelqu'un En mentant à cette personne Tu l'avais bien étranglée Ca va quand même vachement loin Vos histoires là Enfin On était en tebois Elle a commencé à danser A faire la pute Je te parle clairement T'as vu moi je l'ai attrapé par la gorge Je lui ai dit arrête ça tout de suite Je l'ai pas étranglé J'ai l'attrapé par la gorge Je lui ai dit arrête ça tout de suite Et basta Parce qu'elle elle racontait Que toi tu dansais avec des filles Et que tu la provoquais Et qu'elle était venue Et qu'elle t'avait giflé Ouais ouais si si ouais Je danse tranquille tu vois Moi j'ai le droit de danser Y'a des meufs autour de moi Je danse pas J'enlève pas mon t-shirt J'suis pas en train de frotter ma bite Contre le cul des meufs C'est des gogonenses Qui étaient payés pour danser Tu vois donc Voilà elle m'a mis une gifle Et puis basta on en parle plus Elle m'a mis une gifle Parce que j'ai dansé avec des meufs Comme moi je l'ai étranglé Quand elle a dansé avec des mecs Tu vois ce que je veux dire C'est encore une fois On revient au statut de la passion Où elle met tout sur moi Mais moi je dis rien Donc forcément c'est moi qui passe pour le méchant Tu vois Ouais enfin bon il était Tant que ce couple se termine Parce que là Ça devient du grand n'importe quoi Ça va finir en meurtre passionnel Aujourd'hui C'en est où ? Est-ce que tu l'aimes encore ? C'est de l'amour ? C'est de la haine ? Tu sais pas ? Est-ce qu'un retour en arrière est possible ? Est-ce que si elle s'excuse Et qu'elle change Tu vas pouvoir la pardonner ? Ou est-ce que tu comptes vraiment Vraiment tirer un trait sur cette histoire ? J'ai envie de te dire Après cette interview Ça me paraît difficilement rattrapable Alors te dire que je l'aime plus Ce serait mentir Parce que je suis humain Tu vois Donc j'ai encore des sentiments pour elle Parce que c'est une personne Que j'ai beaucoup aimée Pour te répondre C'est hors de question Que je retourne avec elle Hors de question Enfin bon j'attends de voir Parce qu'on vous connaît Bah écoute Si je retourne avec elle Je fais ton bain C'est bon Alors Maëva Faudrait qu'il retourne avec Parce que Ça serait pas mal Cette petite baignoire torse nue Bon bah écoute J'espère pour toi Sinon t'es vraiment dans la merde Dans la merde Elle te manque pas du tout T'as pas qu'une seule envie Là L'appeler, aller la retrouver Tu t'inquiètes pas pour elle De comment elle se sent Dans cette histoire ? Alors Je m'inquiète pour elle Parce que je sais de quoi elle est capable Donc forcément je m'inquiète pour elle Je sais pas où est-ce qu'elle dort Etc Je sais pas ce qu'elle fait Donc bien sûr que je m'inquiète pour elle Je suis protecteur Je suis comme ça Je suis protecteur Même encore avec elle Et malgré tout ce que je viens de dire aujourd'hui Si demain il lui arrive une larga Si demain il y a quelqu'un Qui lui baffe sa mère Je vais lui lui niquer sa mère Je suis comme ça Malgré tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui Mais tout ce que je dis aujourd'hui C'est pour me défendre T'as vu Pour pas passer pour un méchant encore une fois Tu l'espionnes encore Tu regardes ses snaps Tu la traques Non 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 J'ai tout supprimé J'ai même dit à ma mère de la bloquer J'ai tout enlevé sur snap Tout 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 Je regarde plus rien Je regarde plus rien Je veux même pas savoir T'as vu parce qu'après c'est des trucs Moi je cogite Et on connait T'as vu après c'est des trucs Après tu retombe dedans Hors de question que je retombe dedans Donc ça va être dur Ça va être difficile Mais rien n'est insurmontable As-tu une nouvelle copine ? Non Ah non 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 Abise pas Donc là ça y est C'est reparti pour être un chien de la casse Ah bah allez On s'est amusé en soirée J'ai l'impression en ce moment Bah écoute Ouais je sors beaucoup Bah de toute façon je suis obligé de sortir Tu veux que je fasse quoi ? Je vais rentrer chez moi Je vais cogiter tout seul Je rentre dans ma chambre Il n'y a même plus de lit Tu veux que je fasse quoi ? Ah ouais Je suis obligé de sortir dehors Je reste le moins possible chez moi Parce que sinon je pète un pont C'est normal La rupture elle vient de se faire Si tu devais trouver par exemple Je sais pas Une nouvelle candidate de télé-réalité Qui te plaise Physiquement aujourd'hui Dans toutes les candidates qui existent Laquelle pourrait vraiment te plaire ? Aucune Non non Elles sont toutes connes Elles sont toutes connes On a tous des dossiers sur elle C'est bon Elles se sont toutes fait troncher Par tous les mecs de Paris C'est bon Faut arrêter Toutes les meufs de la télé-réalité Maintenant Je te parle de là De ce qui rentre là Depuis cette année Toutes les personnes qu'on voit là C'est bon On les connait toutes On les connait toutes Après voilà Les anciennes Je sais pas moi Aucune meuf qui me plaît en tout cas Ok ok Bah écoute Je pense que Tu as réglé tes comptes Je pense que Tu n'as rien d'autre à rajouter Ça a été quand même Assez caché violent Mais bon Tu t'es exprimé Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant Est-ce que du coup Vu que tu es célibataire Tu vas participer à d'autres émissions J'ai entendu dire Que voilà Pas mal de productions Tu avais contacté Pour que tu fasses d'autres Télé-réalités Est-ce que c'est aujourd'hui Un objectif ? Bah écoute Là à l'heure actuelle J'ai refusé toutes les téléréalités Qu'on m'a proposées Il y en a pas mal Parce que J'ai des projets Et j'attends de finaliser Tous mes projets Je me concentre Sur Chaque projet Et je le termine Et je me mets sur un autre truc Je peux pas faire plusieurs choses à la fois Donc voilà Pour l'instant La télé-réalité C'est pas du tout dans mes projets C'est pas du tout dans ma tête Je pars Je pars dans quelques jours en Afrique J'ai quelques projets A mettre en place en Afrique Alors oui Des projets humanitaires Des projets humanitaires Des projets de business Etc T'as vu Voilà c'est l'Afrique Tu rentres au bled frère Voilà exactement On rentre au bled la famille Bah écoute très bien Bah bonne continuation Et puis en espérant quand même Que vous vous calmiez l'un et l'autre Parce que Ça va quand même très très loin Exact Exact Mais bon c'est pas moi qui l'évolue Merci Jérémie de m'avoir donné la chance De pouvoir m'exprimer De pouvoir expliquer le pourquoi du comment Et puis voilà On a eu quelques différents Mais aujourd'hui tout est réglé Et ça me fait plaisir de parler avec toi Et puis voilà Bon bah écoute très bien A bientôt A bientôt